Les grandes civilisations du passé ont posé les fondations de notre monde moderne. Nul n'ignore que les égyptiens, les grecs et les romains étaient de remarquables ingénieurs et de brillants inventeurs. Mais la plupart des livres d'histoire passent sous silence toute une période au cours de laquelle un certain nombre de grands esprits ont véritablement révolutionné le domaine de la connaissance scientifique et technique. Une période considérée comme l'âge d'or du progrès technologique en Orient. L'Orient reste bien souvent un univers auréolé de mystères dont les occidentaux ignorent généralement l'histoire. On sait pourtant aujourd'hui que les technologies et les sciences qui constituent la base même de nos sociétés industrialisées sont le lointain héritage d'une grande civilisation qui régnait il y a plus de 1000 ans sur le Proche et le Moyen-Orient. Une civilisation qui connaissait déjà l'ordinateur de poche et qui n'avait pas attendu l'arrivée du GPS pour se repérer dans l'espace. Qui avait inventé de gigantesques machines hydrauliques capables de dompter les forces de la nature pour transformer le désert en une succession de rayons d'oasis. Dont les ingénieurs étaient parvenus à mettre au point des dispositifs qui restent au cœur de bon nombre de machines actuelles. Une civilisation très en avance également dans le secteur de l'armement. Qui a inventé les premiers uniformes à l'épreuve du feu et la première torpille capable d'atteindre un vaisseau ennemi à 1 km. L'effondrement de l'Empire romain marque un grand tournant pour la civilisation occidentale. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, oubliant une bonne partie de l'acquis des grandes civilisations de l'Antiquité, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'évolution qu'a connue la société pendant 500 ans, qui du 8e au 13e siècle constitue l'âge d'or de la culture islamique, nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Tandis que l'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de sciences musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connue. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Pendant toute cette période qui a duré de l'an 700 environ à l'an 1600, voire au-delà, il y a eu une sorte de soif de connaissances permanentes. Dès la fin du 8e siècle, apparaît une école qui restera longtemps à l'avant-garde du progrès technique et scientifique. Connue sous le nom de Maison de la Sagesse, c'est un peu l'équivalent de la Sorbonne ou de Polytechnique. Elle attire des intellectuels venus de l'ensemble du monde musulman. L'une de ses activités principales est le déchiffrage des ouvrages anciens qui contiennent les plans de machines en usage mille ans plus tôt. Les premiers savants arabes ont repris des textes hélénistiques et romains et les ont traduits, tout en développant les principes qui y étaient exposés. On trouve ainsi dans les manuscrits de cette époque un certain nombre d'indices qui donnent à penser que les ingénieurs du monde musulman, comme leurs prédécesseurs, s'intéressaient aux automates, l'équivalent de nos robots actuels. Plusieurs chercheurs actuels, comme Salim Al-Hassani, professeur à l'université de Manchester en Angleterre, ont étudié ces ingénieuses machines dont certaines, comme cette serveuse de thé, font appel à des procédés encore utilisés de nos jours. La serveuse de thé est constituée d'un réservoir placé au-dessus d'un robot. Ce réservoir est percé d'un trou par lequel l'eau ou le thé peut s'écouler. Ce système permet de contrôler le débit de la machine, ce qui devait beaucoup étonner et amuser l'assistance. Le réservoir est rempli d'eau ou de thé qui tombe ensuite goutte à goutte dans un récipient à un rythme constant. Lorsque le liquide atteint un certain niveau, au bout de 7 minutes et demie exactement, il s'écoule dans le verre que la serveuse tient à la main. Le poids du verre plein déclenche un mécanisme qui fait descendre la figurine. Une porte s'ouvre et la serveuse propose le verre à l'invité ébahi. Ce genre de machine devait augmenter encore l'admiration et le respect dont jouissaient les savants de l'époque. Au vu des textes anciens et des données archéologiques dont nous disposons, les savants de l'âge d'or de la culture musulmane auraient inventé rien moins que le premier ordinateur de l'histoire de l'humanité. Des fouilles sous-marines entreprises au début du XXe siècle au large de l'île grecque d'Anticitaire ont permis de mettre au jour les vestiges d'une petite merveille de la technologie du monde antique. Fabriqué autour de l'encens avant notre ère, le mécanisme d'Anticitaire serait, de l'avis des spécialistes, un calculateur analogique véritable prototype de l'ordinateur. Cette machine à engrenage a contraint les historiens à revoir totalement l'idée qu'il se faisait des connaissances technologiques dans le monde antique. Bien que le mécanisme d'Anticitaire ait été examiné par les plus grands spécialistes, son fonctionnement exact reste un mystère. Heureusement, certains ouvrages arabes du Moyen-Âge contiennent des indices qui permettent de formuler des hypothèses. On a ainsi retrouvé dans un manuscrit du Xe siècle attribué à un astronome du nom d'Albirouni le croquis d'un calendrier à engrenage. La machine d'Albirouni permettait, grâce à un système très élaboré, de suivre les mouvements des astres du système solaire. Composé de huit roues dentées en bronze, ce mécanisme est en soi une véritable prouesse technologique. Tous les cadrans étaient réglés sur la bonne position astrologique avant la mise en service de la machine. Chaque jour, on avançait l'aiguille principale d'un cran, ce qui mettait en action l'ensemble des engrenages, modifiant successivement les indications relatives au Soleil, à la Lune et aux faces de la Lune. Les roues dentées étaient réalisées avec une telle précision que la machine permettait d'indiquer très exactement les jours, les mois et les années. Les savants du monde musulman avaient-ils connaissance du mécanisme d'anticitaire ? Possédaient-ils les compétences nécessaires à la fabrication d'instruments aussi complexes ? Un livre, écrit au XVIe siècle par un homme de science de l'époque, Taki Aldin, décrit une mystérieuse machine qui serait, selon les spécialistes, un système hydraulique d'un type particulièrement ingénieux et élaboré. Actionnée par la force de l'eau, cette pompe monobloc à six cylindres semble sortir tout droit des bureaux d'études du XXe siècle et n'a rien à envier à une machine moderne. Un modèle réduit de cet engin a été réalisé à Dubaï. Cette maquette représente la pompe à six cylindres de Taki Aldin. Il s'agit d'une machine hydraulique actionnée par une grande roue. Cette roue est reliée à un axe, qui est en fait un arbre à cames, muni de six cames différentes. Chaque pièce de bois est lestée à son extrémité par une sphère. Chaque came actionne à son tour un levier constitué d'un bras fixé en son centre et aboutissant à un piston vertical. Une masse de plomb est fixée à l'extrémité supérieure de chaque piston, qui est équipée en bas dans le cylindre d'une valve à clapet. La roue tourne et chaque bras de levier est actionné successivement par les cames. L'eau est remontée à la surface par le piston à valve. Lorsque le levier est libéré, le poids vient appuyer sur le piston et l'eau est évacuée vers le système de distribution. La machine de Taki Aldin est le fruit d'une évolution remarquable, qui part d'une invention des frères Banu Moussa au début du 9e siècle et passe par les améliorations apportées un peu plus tard par le grand ingénieur Al-Jazari. Mais la civilisation musulmane du Moyen-Âge n'a pas seulement produit des mécanismes ingénieux et des instruments sophistiqués. Les savants et les inventeurs de l'époque ont également créé des machines automatiques géantes, destinées à assurer la survie de millions de personnes. Des machines basées sur des technologies qui ne referont surface que 500 ans plus tard. Au 13e siècle, les hommes de sciences du Proche et du Moyen-Orient étaient à la pointe du progrès technologique de l'époque. Les machines inventées pendant l'âge d'or de la civilisation musulmane étaient fondées sur des concepts complexes et révolutionnaires. Un homme fait notamment figure de géant dans ce domaine. Un homme dont le rôle déterminant dans l'histoire de la science est pourtant largement méconnu en Occident. Il s'appelle Al-Jazari et il est l'auteur d'un traité qui fait la somme des compétences des ingénieurs orientaux. Sans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, dans lequel il décrit les grandes inventions de son époque, 500 ans de progrès technologique seraient tombés dans l'oubli. Une précieuse copie du manuscrit d'Al-Jazari est conservée au célèbre musée de Topkapi à Istanbul. Écrit en 1206, cet ouvrage contient les plans de nombreux dispositifs qui sont aujourd'hui encore à la base de l'ingénierie moderne. Al-Jazari était originaire du nord de l'Irak. C'était un ingénieur extrêmement doué qui a vécu à la charmière du XIIe et du XIIIe siècle. Al-Jazari habitait l'une des régions les plus chaudes de la planète. Il était donc particulièrement sensible au problème de l'approvisionnement en eau. Il s'est tout naturellement consacré à la mise au point d'une série de machines extraordinaires dont le but était de faciliter la vie des hommes et des femmes qui peuplaient ces contrées souvent arides. On trouve ainsi, parmi ces inventions les plus remarquables, plusieurs systèmes destinés à remonter l'eau des profondeurs de la Terre. Le plus étonnant, c'est que bon nombre de ces machines fonctionnaient déjà sur les principes que ceux qu'on applique actuellement. Il est parti des techniques traditionnellement utilisées pour puiser l'eau et il a cherché à les améliorer. Jusqu'alors, la plupart des systèmes de pompe, comme le chadouf, fonctionnaient grâce à la force de l'homme ou de l'animal. Le génie d'Al-Jazari a consisté à remplacer cette force par des mécanismes entièrement automatiques, utilisant l'eau comme source d'énergie. L'une de ces inventions les plus singulières est connue sous le nom de système de pompage numéro 3. On a longtemps cru que cette machine compliquée n'avait jamais existé, qu'il s'agissait uniquement d'une idée sortie de l'imagination du grand homme. Mais une récente découverte tente à prouver le contraire. On a en effet retrouvé à Damas, en Syrie, les vestiges d'une roue à eau qui fonctionnaient manifestement selon les principes définis dans le manuscrit d'Al-Jazari. Al-Jazari était un constructeur extrêmement doué. Il ne se contentait pas de décrire des machines, il les construisait vraiment. Réalisée au XIIIe siècle, cette machine hydraulique a fonctionné pendant plus de 700 ans. Une belle preuve de la qualité de sa conception. Elle a notamment servi à alimenter en eau un hôpital du quartier jusque dans les années 1970. Al-Jazari revenait souvent sur son travail, améliorant sans cesse ses plans. Ce remarquable dispositif est une application concrète de son troisième projet de système de pompage. Il fait appel à un système complexe d'engrenage que l'on retrouve souvent ailleurs dans son œuvre. Dans son livre, Al-Jazari explique que son système de pompage fonctionne théoriquement avec une série de palettes creuses. L'eau est censée tomber d'une certaine hauteur sur les palettes, entraînant la rotation de la roue, qui actionne à son tour un système de pignons et d'axes qui mettent en mouvement les récipients chargés de remonter l'eau. Cette machine fonctionne selon les mêmes principes de base, sauf que l'énergie n'est pas produite par une chute d'eau verticale, mais par la force horizontale du courant. Actionnée par des pièces de bois horizontales, la roue tourne, entraînant un ensemble d'engrenages et de pignons qui permettent de faire monter l'eau dans la tour. L'eau était ainsi acheminée jusqu'au sommet de l'édifice, à une douzaine de mètres de hauteur. Trois pièces de bois qui faisaient partie du dispositif ont été conservées. Une grande roue dentée horizontale était couplée avec une autre roue dentée, verticale celle-là, qui entraînait un ensemble de chaînes et de seaux reliés à une poulie. L'eau était ainsi montée par les seaux jusqu'au sommet de la tour, où elle était déversée dans un acte duc directement relié à l'hôpital voisin. Cet ensemble, étonnamment bien conservé, est un bel exemple de réalisation technologique ancienne destinée à améliorer le quotidien de la population. Avec son quatrième projet de machine hydraulique, Al-Jazari va cependant aller plus loin encore, en révolutionnant véritablement la science de la mécanique. Cette fois-ci, il fait appel à un système de manivelle. Il est apparemment le premier à mentionner ce dispositif dans le cadre d'une application pratique. La plupart des ingénieurs du XXIe siècle vous diront que la manivelle est...